Hello tout le monde, c'est SnakeX, vous êtes toujours sur Xbox Live.fr et je suis en direct de Los Angeles où j'y suis pour l'E3. Et aujourd'hui j'ai pu voir la conférence Microsoft, vous l'avez peut-être certainement vue aussi en ligne, puisqu'elle était streamée même jusqu'en 4K pour ceux qui sont équipés soit de Xbox One S et de télé 4K, soit d'un PC avec un écran 4K peut-être. Voilà, donc cette conférence, forcément on nous a présenté la nouvelle Xbox, connue précédemment sous le nom d'Xbox Scorpio et donc maintenant d'Xbox One X. Cette nouvelle console qui est la plus puissante jamais produite, Microsoft nous l'a assez dit, nous l'a assez répété, et c'est clairement vrai, c'est pas une technique marketing quelconque, c'est vraiment dans les faits la console la plus puissante. Elle propose 6 Teraflops, aujourd'hui il n'y a aucune console qui propose ça. 12Go de RAM aussi, ce qui est assez énorme pour une console, on se rapproche vraiment du monde du PC, et c'est pas qu'on se rapproche, c'est qu'on y est quasiment, bien évidemment qu'il y aura toujours des PC plus puissants, mais là clairement l'Xbox One X c'est un monstre, et va nous permettre justement de pousser le jeu un peu plus loin, d'avoir de la plus forte résolution, plus d'images par seconde, de plus belles textures, et vraiment du plus plus de partout. Donc cette nouvelle console, qu'est-ce qu'elle change ? Par rapport à ses précédentes versions, donc Xbox One, Xbox One S, sachant que la Xbox One S reste commercialisée, à 249€ désormais, ça vient d'être annoncé. La Xbox One X c'est clairement une Xbox One plus puissante, mais qui fonctionne comme une Xbox One, ça va être certainement la même interface, les mêmes manettes, les mêmes jeux, la même rétro-compatibilité, les mêmes possibilités, c'est une Xbox One plus puissante. Voilà. Tous les jeux fonctionneront toujours sur toutes les versions d'Xbox One, donc de ce côté-là vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Le prix lui bien évidemment sera plus élevé, 499€, c'est le prix de la puissance. Par rapport à un PC équivalent, c'est moins cher, et après voilà, chacun prend ce qu'il préfère. Et donc ce qui n'avait pas été forcément dit pendant la conf, c'est qu'elle serait équipée d'un disque dur d'un Tera. Alors, je m'attendais, je vous avoue, à 2 Tera. La Xbox One S étant sortie à 2 Tera, quand elle a été commercialisée, là c'est vrai qu'on n'a qu'un seul Tera pour l'instant. Alors, avec les jeux qui vont sortir, je suppose que la taille de ces derniers seront quand même un peu plus costauds. Heureusement, on a toujours la possibilité de rajouter un disque dur externe. On a toujours un lecteur Blu-ray 4K, ça c'est toujours présent. Toujours des ports USB 3 pour recharger vos manettes, pour brancher Kinect via son adaptateur, pour brancher un disque dur externe, tout ça c'est toujours présent. Et tout ce qui est rétro-compatibilité aussi, pas d'inquiétude, aucune différence avec la Xbox One S, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que va nous apporter finalement la Xbox One X ? De la puissance, je vous l'ai dit, puis forcément, les jeux qui sont associés. Là, Microsoft nous a montré du Forza Motorsport 7, qui est hyper impressionnant, du Metro Exodus, qui était quand même assez bluffant dans les scènes d'action, surtout à la première personne, c'était vraiment très immersif. On avait du Assassin's Creed Origins, aussi, qui a été présenté, et qui, clairement, nous en a mis plein la vue. Je pense qu'au niveau des animations, il y a encore des améliorations à faire. Les combats, je l'ai trouvé un peu rigides. State of Decay 2, qui, techniquement, n'est certainement pas à la hauteur de ce que peut faire la Xbox One X, mais on est dans un... c'est une sorte de Left 4 Dead, qui a l'air quand même, en tout cas, plutôt bien réussi, et la suite, en tout cas, semble encore largement meilleure que le premier opus. Et tous ces jeux-là vont pouvoir passer en 4K. Et c'est le cas de Minecraft, aussi, qui a été annoncé. Enfin, je ne sais pas qu'il a été annoncé, il est déjà disponible. Mais en plus d'être compatible avec toutes les plateformes, un gros patch va permettre de le faire fonctionner en 4K, avec des textures un peu plus agréables, des effets un peu plus agréables. Et même si c'est un jeu très pixel, on va dire, très pixelisé, c'est vrai que sur l'aspect général, cette finesse se ressentira de toute façon. Il y a d'autres jeux qui vont vraiment profiter à la Xbox One X. Je pense à Crackdown 3, on a vu un bref extrait, mais c'est vrai qu'on est encore dans un monde ouvert. Les mondes ouverts sont très consommateurs de performances, la Xbox One X pourra le faire. Ce n'est pas pour ça que le jeu ne fonctionnera pas sur Xbox One X, mais bien évidemment, il faudra s'attendre à ce que, techniquement, le jeu soit un peu en dessous visuellement. Et certains jeux, eux, par contre, sur Xbox One X, vont être patchés. Donc des jeux déjà sortis vont être patchés pour justement être encore plus beaux sur Xbox One X. Donc on trouve parmi ces jeux, donc Minecraft, je viens de le dire, Resident Evil 7, Ghost Recon Wildlands, Killer Instinct, du Forza Horizon 3, il va être extraordinaire, il est déjà tellement beau, mais là, ça va être encore un cran au-dessus, ou encore du Gears of War 4. Donc la Xbox One X va nous permettre de faire tourner des jeux qui existent déjà de manière supérieure, une meilleure résolution, plus d'images par seconde, mais tout en restant compatibles avec les précédentes versions de la Xbox One. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des jeux pour Xbox One X et ou pour Xbox One S. Tous les jeux fonctionnant sur Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Et ça, ce n'est pas une utopie, c'est une promesse de Microsoft. Donc ne vous inquiétez pas, la Xbox One X n'est pas une nouvelle console, c'est une Xbox One S, ou une Xbox One, comme vous voulez, juste plus performante, qui permettra aux joueurs les plus exigeants, qui sont équipés aussi d'une télé 4K, ou pas forcément, mais d'avoir un niveau de technicité, un bon gros cran bien au-dessus de ce qui se fait, sur Xbox aujourd'hui. Et ce qui a conclu la conférence, de manière assez spectaculaire, c'est le jeu en thème, donc édité par EA et développé par Bioware. Donc là, c'est une nouvelle licence, donc il y a quand même un risque pour EA. Et cette nouvelle licence, c'est pour moi un peu un mix de Titanfall 2, puisqu'on est dans un costume un peu qui vous apporte des aptitudes supplémentaires, comme le vol par exemple, je suppose un peu plus de puissance dans les combats. Ça, on ne nous l'a pas dit, mais on le suppose quand on voit le trailer de gameplay. Voilà, donc pour moi, c'est un mélange de Titanfall 2, de Crysis, et dans des environnements un peu à l'Avatar, en fait. Et les possibilités ont l'air complètement folles, vous sautez d'une falaise pour voler, vous passez sous l'eau, là il y a un monde encore entier sous l'eau, vous ressortez, et ça dans les décors d'une finesse, et d'une qualité visuelle qui est assez incroyable. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, le trailer de gameplay de Anthem, allez-y, foncez, c'est une explosion pour les yeux. Et donc, c'est vrai que ce titre-là sur Xbox One X va clairement marquer une différence par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Xbox One S ou Xbox One traditionnel, même s'il fonctionnera avec ces consoles-là, c'est tout bonnement impressionnant. Et là, c'est vraiment ce qui nous a mis une grosse claque pendant cette conférence. Outre, effectivement, tout ce qui a été présenté, mais pour nous, c'est le jeu un peu hors norme de cette conférence. On aurait aimé un peu plus d'exclusivité de la part de Microsoft, enfin, je ne veux pas dire des exclusivités propres à la console, mais des nouveautés plutôt, des nouvelles licences exclusives à la console pour dire, voilà, on a une nouvelle console et on va vous sortir des jeux de malade et attendez, regardez ce qu'on vous prépare. Là, on a vu des jeux qui sont des suites, de Forza Motorsport 7, par exemple. C'est un exemple, ou des patchs de jeu. On a Sea of Tips, quand même, qui est une exclue et qui est une nouveauté, mais des bons gros jeux d'action venant de chez Microsoft auraient été le bienvenu. Ça manque un peu de nouveauté. Heureusement qu'Antem est là, justement, pour apporter de la nouveauté. Donc voilà, cette Xbox One X va nous apporter vraiment énormément de puissance. On n'a pas encore tout vu. Ce qu'on a vu là, pendant la conférence Microsoft, c'est qu'un début. Antem est une belle démo technique. On espère que ce sera un bon jeu, bien évidemment, avec. Mais je pense que dans les mois et années à venir, on va en prendre vraiment, mais plein la figure et elle va vraiment proposer du très lourd. Donc là, pour le coup, je suis super impatient. D'un point de vue du design, on n'en a pas trop parlé, mais finalement, le design, on l'avait vu sur le kit de dev qui était un peu identique avec des fonctionnalités en plus pour les développeurs et de couleur blanche. Donc voilà, la console est petite. Elle est même plus petite que la Xbox One S. Donc avec un système de refroidissement à moitié liquide dans un environnement fermé, mais on suppose que ça doit quand même bien anticiper la chaleur. Ce n'est pas qu'on suppose, c'est une certitude. sinon la console rencontrera pas mal de problèmes. Et voilà, en termes de design, alors mes collègues journalistes, influenceurs, youtubeurs avaient l'air assez partagés, enfin assez départés justement sur l'esthétisme. Il y en a qui le trouvent bien, d'autres moins bien, d'autres pas assez original. D'un côté, c'est une console un peu dans l'air de son temps. Elle est assez carrée, elle a des traits assez tirés. Et voilà, elle est plutôt classe. Elle est noire, donc ça montre un peu le côté luxe, premium, enfin le côté un peu supérieur par rapport à la One S. Même ici le blanc de la One S, moi je le trouve super sympa. La manette noire, on la connaît déjà, c'est la même que la S mais en noir a priori. Je ne l'ai pas encore eu en main, mais bon, s'il y avait eu des nouveautés, on l'aurait su. Là pour le coup, j'aurais peut-être bien aimé qu'une console premium, vraiment qui vise les gamers un peu plus exigeants, peut-être qu'une manette Elite aurait été plutôt pas mal. Je suppose que par la suite, on aura des packs Elite avec une Xbox One X et une manette Elite. Mais voilà, même la manette Elite aurait mérité un petit rafraîchissement comme ça avait été le cas pour la Xbox One S avec des fonctionnalités Bluetooth et des choses comme ça. Bon, on verra. Je n'ai pas encore vu la console, je n'ai pas encore tenu la manette dans la main et je vous en dirai plus quand je l'aurai vu. Mais en tout cas, pour moi, c'est super positif. On a une console qui est un monstre qui va permettre des tonnes de possibilités. En termes de jeu, on attend quand même de voir ce qui peut arriver et ce qui peut nous en mettre plein à la vue parce que pour l'instant, on a vu des trucs sympas comme Forza et Anthem mais globalement, ça a l'air d'être vraiment les deux jeux qui vont exploiter la puissance de la console. Donc, à voir pour la suite. Mais cette conf, en tout cas, était agréable. Bien évidemment, on aurait toujours voulu plus. mais voilà, il faut en garder pour plus tard et on espère que plus tard, on aura des annonces assez sympas de Microsoft. Un dernier petit point, voilà les quelques autres jeux qui m'ont assez plu. On a quoi ? Donc, on a Metro Exodus qui avait l'air quand même assez sympa, Set of Decay 2, le Dragon Ball FighterZ, jeu de baston qui a l'air assez punchy et pareil, impatient d'en voir un peu plus en termes de gameplay. The Last Knight, un jeu un peu aux ambiances de flashbacks pour les vieux joueurs comme moi qui connaîtraient mais qui a l'air plutôt classe et en tout cas, visuellement, ça a l'air prometteur et il reste à voir en termes de gameplay ce qu'il peut apporter. Sea of Thieves qui n'est pas forcément mon genre de jeu mais qui a l'air quand même d'être assez basse dans les possibilités. Cuphead qui sortira cette année, on n'a pas trop vu de gameplay mais c'est vrai que le style et autres en tout cas, fait très envie. Crackdown 3, j'en ai déjà un peu parlé. Bon, moi, je suis assez fan de Crackdown 1 et de Crackdown 2 donc il faut voir ce que va donner ce troisième épisode. Life is Strange qui revient, ça, je suis juste absolument fan donc impatient de pouvoir reprendre cette histoire. Ah ouais, Ori, Ori, Ori quoi, même si le titre est imprononçable, c'est Ori and the Will of the Wisp, on va dire Ori 2, ça va être plus simple, qui a l'air toujours à la même hauteur que le premier, ça a l'air d'être un chef-d'oeuvre donc vivement qu'il sorte. Ouais, en thème, je l'ai cité. Et puis, parmi les petites fonctionnalités qui arrivent sur Xbox, Xbox One S et Xbox One X, c'est la rétrocompatibilité Xbox One. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément vu venir mais pourquoi pas, c'est ce qui fait qu'on va se retrouver avec une console qui est rétrocompatible, enfin qui fait tourner tous les jeux Xbox, Xbox One, Xbox 360 et forcément les jeux Xbox One. Et là, c'est vrai qu'on va avoir une bibliothèque de jeux qui va être juste hallucinante. Donc, voilà, un petit pas de plus qui a été fait par les équipes de développement et qui répondent un peu à ce que voulaient, en tout cas, ce que demandaient les joueurs. On va pouvoir profiter de petits jeux sympas comme Crimson Skies, moi je verrais bien du Mecaso par exemple ou, je ne sais pas, du Conquer, si on peut avoir Conquer rétrocompatible, ce serait extraordinaire. Donc, voilà, une conférence plutôt positive, on aurait aimé un peu plus de nouveaux jeux, ça je vous avoue, voilà. Mais bon, il y a largement de quoi faire, il y a des jeux autant indépendants que AA ou AAA qui ont été présentés et je pense que les prochains mois vont être assez sympas et que dans la rédac' on va être assez impatients d'avoir la console en main et de pouvoir tester la bête. Voilà, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger ça avec vous, je reviendrai vers vous avec une autre vidéo très rapidement, je vais aller tester la Xbox One S et quelques jeux là dans les heures qui arrivent, donc je referai une vidéo et je vous tiens au courant sur ce que je vais voir, sur mes impressions, sur ce qui est à venir et peut-être des nouvelles informations, il y en a sur le net. Moi, c'est pareil, je les ai au compte-goûte avec les gens avec qui je discute, avec les quelques accès au net que j'ai ici et puis avec les échanges qu'on peut avoir avec les équipes de Microsoft. Donc, à suivre, voilà. une Xbox One X, en tout cas, sympa, pas mal de jeux, peut-être pas assez de nouveautés, mais il y a du positif en tout cas pour les mois et années à venir. Voilà, écoutez, je suis content que vous nous ayez suivi, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, Insta, et je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Allez, ciao ! Sous-titrage MFP.